On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube, bien évidemment on se retrouve sur Deadcraft qui est le jeu sélectionné pour le jeudi soir de la découverte, on va voir à quoi il ressemble je trouve que c'est un peu fort peut-être au niveau des musiques Ah, ouais c'est pas faux, y'a pas de souris, putain je vais me régaler, d'accord c'est au clavier américain ? Ouais c'est au clavier américain, option, affichage je m'en fous On va le mettre à 80%, je pense que ça devrait aller, tac, allez nice Tu veux pas retourner en arrière ? Non c'est juste pour me merder en fait Touche retour en arrière, ok, nouvelle partie, c'est parti on va découvrir Ah mais je vois Durant la nuit Ah 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 de la terre, de la planète et de l'ombre de la planète, bloquant le soleil et de tuer presque toute la végétation, réduisant le monde à une douleur barré. Mais ce n'était pas le seul désastre qui a attendu l'humanité. Moi aussi double X comme ça je préfère un gnard. La loi c'est moi et l'ordre ! C'était un virus mystérieux qui infectait les morts et les réservait comme zombies. C'est des créatures mentales qui devraient alors attaquer les vivants. Certains qui ont fallu à eux devraient devenir zombies eux-mêmes. Et ce n'était pas longtemps avant que la pandémie de Ziv ait spread across le globe. Bah oui Julie parce que quitte à rajouter une surcouche il faut en rajouter un. Bienvenue à mon bateau ! Merci Isa ! C'est très gentil de prendre le temps de passer. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci beaucoup pour le recevoir. Des gros gros bisous et je te souhaite une bonne soirée. Du café je dirais. Ah ça ! Non non c'est un coca. Ce synopsis de série Z. Fallait essayer d'attendre un peu quoi. Alors je sais pas si c'est pas mieux à la... Et oui mais je pourrais pas le mettre à la manette. Parce que je suis obligé de recharger mon casque. Parce que bien évidemment j'ai oublié de le recharger. Vous vous doutez bien. Ça me semble un peu tiré par les cheveux et un peu réaliste comme Césarion. Vous voyez ? Du café à bulles, le meilleur. Moi tu me jettes comme ça, il reste plus rien de moi. C'est une pub. Je suis un professionnel Julie. C'est un patron, hérétique. Bonne question. Oui, Franck va falloir rééduquer les modos je crois. Je crois oui. Mais c'est pas grave, je les mettrai à la torture. Merci Manpepper. Et oui je sais, il y a la poupette mais tant pis. D'accord. Quelques jours plus tard. Ok. J'ai envie de chier. Ah ça c'est bien, tous les mobs savent pas tirer. Donc c'est bien. Déjà ça me facilitera la vie. Des graphismes à la Borderland. Le plus coloré non Borderland. Ils ont même pris goût. De la fistinière c'est ça. C'est ton destin. Des Stormtroopers c'est ça. Un Stormtrooper on lui fait faire le test. S'il tire à côté de la cible on le recrute. Donc les mobs sont des Stormtroopers. C'est good. Ouais ouais. Ah. Ah je vois que lui aussi il a été ado. Il a des biceps. Enfin surtout hein. D'accord. Ah pardon. T'es en mauvais état. Oui je constate que le héros est pas dans un état comment dire. Merveilleux. Oh. Putain si je pouvais me saper comme ça. Enfin euh. Non parce que là ça fait cracrin mais voilà. J'ai réussi à m'enfuir mais j'ai perdu toutes mes armes. Je ne m'attendais pas à me faire rouler dessus comme ça. D'accord. Je ferais mieux de me réapprovisionner avant d'y retourner. Cet endroit a l'air abandonné. Je pourrais peut-être m'y reposer. Je me demande s'il y a des objets qui valent le coup là dedans. Ok. Fort bien. Salut Warrior. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Obtenir viande de rats à varier. Une. Et obtenir une hache. Ah. Il faut appuyer pour récolter. D'accord. Alors je pense que là déjà rien que pour moi ça se joue à la manette. Je pense. Borderland j'y ai joué il y a tellement longtemps. Ouais mais il est fun. Je ne fais pas spoil. Il est dans un état proche de l'Ohio. Il doit avoir le moral à zéro. Oh. Je n'ai jamais joué sur PC. Alors il faut que tu testes Julie. Je me demande s'il y a des objets genre des trucs en surveillance. On aurait dit Raziel dans Soul River. Cette façon de s'habiller. Tant mieux pour toi j'aurais préféré que ce soit mon cas aussi. Salut Jean Billy. Comment vas-tu ? Et ça parle de Fistiner. Ce stream est parfait. Ouais. Comme d'habitude hein. Donc nous avons obtenu notre viande de rats. Bon sang. Je meurs de faim. Ce rat mort que j'ai ramassé me rassasira peut-être un peu. Quand on est dans le besoin, on ne fait pas la fine bouche. Allez. À table. Ouais. Moi tu me payes. Je ne mange pas. Donc... Ouvrir l'inventaire. Ok. Ah merde. Comment on fait ? Ouais. Confirmer. Manger. Hum. Délicieux. Merde. Merde. Ce n'était pas frais. J'aurais dû le faire cuire. Oui. Ces jauges représentent votre état. Si l'une d'elle tombe à zéro, vous vous évanouirez. Vous vous évanouirez. Vos jauges de faim et de soif avec le temps... Bon je suppose évoluent et vous utilisez votre énergie pour effectuer diversations. Si l'une d'elle tombe à zéro, cela peut signifier la mort. D'accord. Jauge de faim. Vous aurez du mal à bouger. Jauge de soif. Vous aurez plus de mal à voir. Quand votre énergie atteint zéro, vous perdez peu à peu des PV. D'accord. En mangeant, vous restaurez votre faim. En buvant votre soif et en dormant dans un lit, votre énergie. Plus vos jauges de faim et de soif sont pleines, plus vous récupérez de santé en dormant. D'accord. Donc il faut rouquer. Au moins j'ai un semblant d'arme. Je devrais examiner l'extérieur. Ah mais avant ça, je devrais peut-être noter ce que j'ai appris. Consulter le calepin. D'accord. Comment on fait pour consulter le calepin ? Je ne sais pas. C'est ça le calepin ? Non, ce n'est pas ça le calepin. Ah oui, c'est eau épée apparemment. Effectivement, c'est extrêmement judicieux de l'avoir mis là-haut. Mission. C'est peut-être ça. Oui. Et où mon calepin ? Carte. D'accord. Ce n'est pas ça du tout. Le début de la fin du monde. Ah, c'est peut-être ça le calepin. Sauvegarder. Bon, on va essayer déjà. Non. Putain. Ouais, à la manette. Je pense que c'est la manette. T'es un étudiant du con, ça rit. Comment jouer ? Conseil de survie. Calepin de l'étranger. Monde. En référence aux innombrables météorites qui se sont battus sur la Terre 50 ans auparavant, tous les pays du monde s'unirent pour tenter de les détruire à coups de missiles, mais leurs efforts furent vains face à l'appui des météorites qui faisaient rage. Les impacts innombrables transformaient la majorité de la Terre en un désert inhabitable et divisèrent la population humaine par deux. Mais ce n'est pas la seule catastrophe à laquelle les humains devront faire face. Il s'avéra que les météorites transportaient un virus jusque-là inconnu sur Terre. Un pathogène aéroporté qui réussitait les morts en zombies. Ces derniers pour chasser les vivants, les dévorer. Bientôt, ils submergeront la planète entière. D'accord. Se rendre dehors. D'accord. Ben oui, mais moi je veux fouiller. Est-ce qu'il y a pas des trucs à fouiller dans le coin ? Il y a un scénario dans Borderland ? Tuer des trucs. Salut Artemis ! Et toi, comment vas-tu ? Bordelon, le seul que je n'ai pas aimé, c'est le préquel. Pas réussi, accroché. D'accord. Et bien j'ai atterri plus loin que je pensais. Je dois trouver un moyen de revenir, je suppose. Trouver un chemin vers la sortie. Fort bien. Donc ça c'est chez moi, ça c'est quoi ? Non ? Alors moi je vois des trucs. On va récolter. Je sais pas si c'est un quelconque intérêt. On dirait que je peux passer par là. Oui. Mais le passage est encombré. Voyons si la hache que j'ai trouvée est assez solide. Etalon du cul ! Viens dire bonjour ! Etalon du cul te dit bonjour ! Merci Gavarque, t'es un amour. Merci beaucoup ma poule. Résumé Borderland, ça me fait des talons du cul. Dans Borderland, il y a surtout une robot solution trop courte dans le 1 qu'on redemande en permanence par la suite. Viens là, clapounez. Merci Julie. Merci beaucoup. Et le 2 est une pépite je trouve. Les 3 apportent quelques mécaniques mais ils ont laissé des bonnes de côté. Ce soir c'est pas les petits chats. On a mangé ton stream ? On a changé ton stream ? Ça se passe bien ? Alors non, c'est pas les petits chats. Parce que justement le jeudi c'est les soirées découvertes. Vous pouvez voter pour un jeu ou je l'impose. Voilà, je fais un peu vogue le pif. Mais oui, ça se passe très très bien. Salut Krasarus, comment vas-tu ? Et tu vas aimer ? Ah bah écoute, je vais découvrir surtout. Alors, pour ouvrir le menu. D'accord, c'est à vous disposer de 2 emplacements pour vos armes. Alors n'oubliez pas de les utiliser. Fort bien. Lorsque vous sélectionnez un emplacement déjà équipé d'une arme ou d'un outil, il sera remplacé. Ça me parait pas déconnant. Tout d'abord, choisissez l'objet que vous voulez équiper dans votre inventaire. Oui, vous n'avez qu'un seul emplacement d'objet. Une fois l'objet que vous voulez équiper, appuyez sur F pour l'utiliser. Vous équipez vos armes en deux étapes et en une pour les objets. Les étapes varient selon que vous équipez une arme ou un objet. D'accord. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'abord de fouiller le secteur. Tu vois. Voilà. Peut-être un petit peu se calmer. Là, je peux courir. Wow, wow, wow. Calme-toi Johnny. Calme-toi. Ça bouffe de l'énergie de courir comme un gros calu. D'accord. Ça, c'est un établi. Alors, tab. Euh... Arme. Bullia. Alors, comment qu'on fait pour taper avec ce jeu ? Ah, souris. Ah, je peux bouger. Ça, c'est pas trop mal. Au moins, un petit peu la caméra pour viser parce que je sens que ça va être problématique. C'est charmant comme coin. Et très joli, d'ailleurs. La manette sera mieux, Franck. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai ressenté de suite. Je dois retourner en ville. Nebron paiera pour ce qu'il a fait. Impossible de passer par l'entrée. Je ferais mieux de chercher une porte derrière. Du nouvel équipement ferait pas de mal non plus. Je crois qu'il y avait un bidonville dans le coin. Je vais commencer par là. Euh... D'accord. C'est quoi les trucs bleus ? Oh, bah super. Non, 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 non. Venez ici. Bonjour, monsieur. Ah bah, attends. Oh, putain. Voilà, j'ai chopé. Est-ce qu'on peut pas être le décorum ? Non, on peut pas. Nickel, je note. J'avoue, j'arrive sur ton stream. Merci pour l'info. Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Qui es-tu ? Ryday. Eh, tu es au bidonville. C'est pas là, tu peux pas le rater. Fais juste attention à ne pas te transformer en zombie avant d'y être. Euh... Merci. C'est très aimable. Qui es-tu, toi ? Oh, attends. Est-ce qu'il y a des trucs à récup, là ? Non, apparemment, il n'y a rien à récup. Est-ce que ça, ça se pète ? Est-ce que ça se farm ? Non, ça ne se farm pas, fort bien. Et là, je repars chez moi. Mais toujours, bel gars, bien sûr. Technique... Attends. Je t'ai coincé. Viande de rein, c'est toujours utile. Voilà. Viande de rein, c'est toujours utile. C'est bien, il y a un petit côté survie intéressant, quoi. C'est pas juste, je t'appasse. Chut. Baisse d'un ton, il y a des zombies tout près d'ici. Bon, ça ne m'inquiète pas non plus. Veille bien à te préparer avant d'y aller. Sous peine de finir en pâté pour zivre. Si tu baisses la garde, ils ne te rateront pas. D'accord. Mais dites-moi, c'est absolument charmant. Bonjour, messieurs. Oula. C'est la première fois qu'on te voit dans le coin. Si tu veux pas devenir un zivre, file-nous tout ce que t'as. Je n'ai aucun objet de valeur, à moins que ça soit les ordures qui vous branchent. C'est pour ça que vous avez un truc débile sur la tête ? D'accord. Bon, bah on cherche la bagarre. C'est bien. Moi, je suis pour, hein. T'es mal à taille du rat ? Oui, c'est un autobus, le rat. Eh bien, un rat burger en prévision. D'où mais t'as pas à être... Je suis désolé, Crasarus, je t'ai pas lu. Tu peux me copier-coller, s'il te plaît ? Le fait que tu aies un bras à moitié zombifié ne choque personne ? J'ai pas l'impression. Je viens de dézinguer de rats. Alors, vos zombies, machin, là, ils ne font pas peur. Je veux bien que tu me le copie-colle, parce que c'était trop et j'ai pas eu le temps de dire. Ferme-la. Si tu te frottes au cacteur... Mais comment vous voulez être pris au sérieux, quoi, cacteur ? Non, mais vraiment... Tu butes sans scrupules mes cousins consanguins des Badland. Je suis assez d'accord avec le héros sur le casque du PNJ. Oui. J'avoue que le mec, je peux pas le prendre au sérieux, quoi. Mad Max, c'est dans le coin. Ça a changé l'Australie. Salut, Lick. Oui, effectivement, ça a vachement changé. On va te refaire le portrait abruti. Tes affaires ou ta vie, tu choisis. D'accord. Ça me dérange pas de vous tuer. D'accord. Ah, mais... C'est qu'il se la pète, l'abruti. Viens pas chialer pour qu'on t'épargne après. Wow, 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 wow. Appuyez répétition pour enchaîner les attaques. Pour faciliter vos attaques, appuyez sur Q pour verrouiller un ennemi. D'accord. Donc, pour moi, ça sera A. Appuyez sur CTRL gauche pour faire une roulade et esquiver les attaques ennemies. Ce monde est rempli de zombies. La seule façon pour survivre est de savoir se battre. D'accord. Wow, wow, wow. Oh, oh. Voilà. Ça, c'est OK. Oui, oui, attendez, 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 les gars. Oh, il y a une tête qui a roulé. Bon, les cacteurs sont super chiants, c'est noté. Tiens, bon, OK. Est-ce que ça, ça se fouille ? Non, ça ne se fouille pas. Je sais pas ce que j'ai récupéré, je récolte. Oh, on reprend tout. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'il y a des trucs à piquer ici ? Non, il n'y a rien. J'aime bien les finish, oui. Ah, tiens, j'avais ce jeu dans ma liste aussi. Ah bah, tu vois, c'est l'occasion. Les cacteurs, c'est vrai qu'ils ont une tête à cac. J'aurais rajouté une lettre. Oh, putain ! Alors, attendez. Freeman ou Marc, repostez-moi le message de Krasarus pendant que j'étais en train de me bastonner. C'est pas possible. Ça fait deux fois, je ne vais pas te demander de le reposer. Cacteurs, voilà, voilà. Sympa les cuits de scène. Paty, range-moi ce lance-flamme. Et là, tu choisis à s'abonner. Et tu peux choisir le prime. Ouh là, de quoi vous parlez ? Abonné depuis 6 mois. Mon grand-père est tombé hier et il est à l'hôpital pour le moment. On ne sait pas grand-chose à part qu'il a une bosse derrière la tête et qu'il s'est ouvert au-dessus de l'œil sûrement en cassant ses lunettes. Oh merde ! Il a sûrement un traumatisme crânien aussi. Ma grand-mère avec lui à l'hôpital. Ils sont sûrement en train de lui passer des examens. On attend qu'elle nous appelle pour en savoir plus. D'accord. Bah écoute... Je suis vraiment confus de dire ça, mon cher crasin russe. Je touche du bois et du singe, en tout cas, pour que ton grand-père se porte mieux. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, bon courage à toi, ma peau. Bon courage. Ouh. Juliane. Je déteste vivre dans la paire de ces foutus zombies. Je jure que je franchirai ces murs un jour. Décart... Bah écoute... Ouh, si tu veux. Hum... Hum... D'accord. That's... Hum... Oh... I wanna... Oh... Oh... I wanna... Oh... Oh... Moi aussi j'aime un ref. Euh... T'inquiète, Franck. Ça arrive tant que tu touches du bois et du singe. Je sais. Je suis en tout cas désolé de lire ça mon cher Crasarus. Oh ! Qu'est ce qu'il y a par là ? Désolé, j'explore, je me balade, je découvre. Vous savez, je fais ma vie moi. Oh, il y a une machine. On peut pas l'utiliser ? On peut la taper ? On peut pas la taper. D'accord. Non mais c'était tenté. Je tentais. Le perçoit fin, le perçoit l'écrou. On va manger de la viande avariée. Alors attendez, comment qu'on fait le rat de viande avariée ? Mangez. Oui, c'est pas non plus oufissime. Il va falloir que j'apprenne à cuisiner parce que bouffer de la viande avariée, bon. Oui, oui, avec la manette, je pense que c'est beaucoup plus aisé, Paty. En vrai, je pense que c'est beaucoup plus aisé. Pardon, c'est Marshmallow. Comme vous avez la même couleur de pseudo, du coup, c'est automatiquement un peu problématique. Du bois, du singe, c'est pile ce qu'il faut pour faire un barbecue. Je vais demander à Paty pour le feu. Bonjour messieurs. Bah c'est pas des zombies ça. C'est jus des glandus. Hé toi, tu passes par, retourne d'où tu viens. Quel accueil. Allons, je suis qu'un pauvre vagabond à la recherche d'un repas. Vous êtes sûr que je ne peux pas entrer ? Je m'en tape de qui tu es. Aucun étranger n'est autorisé à entrer. Du palais. Yo, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh merde, un autre héros badass ? Qui es-tu ? Bah c'est moi qui devrais te poser la clé. Qui devrais me poser... Oh, un nouveau visage ? Tu essaies d'entrer dans la ville ? Désolé, mais c'est pas parce que tu vas dire... Ça vous dérange pas qu'on va te répondre... Oh non, bien sûr. On trouve tout de suite. Je comptais pas rester longtemps. J'ai des affaires importantes à régler en ville. Je m'en irai dès que ce sera fait. Mais d'ici là, j'aurai besoin d'avoir accès au bidonville. Tiens donc, je suis sûr que tu as tes raisons. Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse pas laisser n'importe qui entrer, vu le monde dans lequel on vit. Tu me comprends, pas vrai ? Pas même un chasseur de zombies ? Si tu me laisses entrer, je ferai en sorte de me rendre utile. Un chasseur de zombies ? Ça change tout ? Bon, et si tu me rendais un petit service ? Un des habitants est parti faire une course hors de la ville. Et n'est pas encore rentré. Tu penses que tu pourrais le trouver et l'aider à rentrer ? On l'appelle Papy Zombie. C'est un chercheur. Il est original. Donc, ça veut dire, il est spécial. Mais j'ai fait la démo sur PC. D'accord. Je tombe de fatigue, je passe en viole. Des bisous. Ça marche, Julie. Des gros, gros bisous. La prévision d'un bâtiment à cramer. Profitez-en, il y en a pour tout le monde. Dans les dépoints de vie. Ouais, j'ai vu. Prouve ta valeur en tant que chasseur de zombies. Et cette ville t'accueillera à bras ouverts. Si tu le désires, à toi de voir si tu décides de nous aider ou non. Ouais, ouais, j'ai compris. Disons que c'est un contrat comme un autre. Ravis de te l'entendre dire. Je m'appelle Vernon. Disons que les gens du coin s'en réfèrent à moi la plupart du temps. Comment tu t'appelles l'ami ? Appelle-moi Reed. Je suis ici pour une mission. Ça roule. Je compte sur toi, Reed. Oh, tu as dit que tu avais faim, non ? Tiens, c'est moi qui offre. Tu m'offres quoi ? Parce que j'ai un peu l'écrou. Bonne nuit Jean-Billy. Des gros bisous. Cherchez papy zombie. Oui, oui, mais moi d'abord Miams. Alors, qu'est-ce qu'il m'a ? Viande de rat. Rat grillé brûlé. Ah bah, hé. Ça, je peux manger. C'est tout ? Ça ne me ramène pas de point de vie. Voilà, qui est naze. Aquacola, une eau claire et vivifiante. Oui, voir. Ah bah, parfait. Nice. Qu'est-ce que c'est ça ? Une batterie du minerai de fer. D'accord. Let's go. On va aller chercher le papy. Il va falloir passer par là. Évidemment, il y a des zombies. Sinon, ça ne serait pas fun. Alors, comment fonctionnent les zombies ? Dans ce jeu. Il t'a filé de l'eau collatée. Oui, je vois ça. Le régène est peut-être progressif. Je pense qu'il faut dormir aussi. Manger et dormir. C'est ce qu'ils expliquaient dans le tuto. Bon. Sous-titrage ST' 501. Du Zivs ? D'accord. Bon ça s'est pas trop mal passé. On a encore du rat. On récupère hein, c'est de la bouffe. Donne un molotov à Franck. Pour trois zombies. Yo ! Max au grand coeur, salut ! C'est votre premier apocalypse ? Je m'appelle Max et je suis là pour vous donner quelques tuyaux. C'est gentil. Combien ? Oui, pour Régen, il faut dormir mais l'estomac plein. Ouais, ouais, ouais. Pour commencer, regardez la barre verte en haut à gauche de l'écran. C'est votre jauge d'énergie. Vous allez très souvent la regarder car elle détermine le nombre d'actions que vous pouvez effectuer dès que vous faites une action. Cette barre va diminuer petit à petit. Il vaut mieux pour vous que la barre ne se vide jamais complètement. Vous pourrez encore courir et vous battre. Mais vous perdez des PV à la place. Si vous perdez tous vos PV, vous mourrez. Et c'est la fin de la partie. Gardez un œil sur votre énergie quand vous sortez pour accomplir vos missions. Vous pouvez récupérer de l'énergie en dormant dans un lit dans votre base. Certains objets permettent également de récupérer de l'énergie. Mais il sera nécessaire de vous reposer pour en récupérer le plus possible. Oh, et pour info, faites attention au niveau de vos jauges de faim et de soif avant d'aller pioncer. Dormir vous permettra de récupérer des PV et de l'énergie. Mais la quantité récupérée dépend d'à quel point vos jauges de faim et de soif sont pleines. D'accord. On ne se repose pas vraiment quand on meurt de faim. Ou de soif. Pas vrai. C'est tout pour le moment. Amusez-vous bien. Et profitez de l'apocalypse. D'accord. Salut nomade, comment vas-tu ? Non, les roulades et les esquives, c'est le CRL gauche. Viens de se barrer sur Rock Simulator, c'est ça. Salut Iriank, comment vas-tu ? Oui, non, mais la barre verte, ça devrait aller, merci. Du bois fragile. Là apparemment j'ai du minerai. Ok. Là on a Papy la Tremblotte, parfait. Salut, c'est toi qu'on appelle Papy Zombie ? Et toi je peux savoir qui tu es mon gars ? Tu vois pas que je suis occupé à récolter la viande de zivre pour mes recherches ? Allez, ouste. Je viens du bidonville, c'est Vernon qui m'envoie. Tu sais que ça grouille de zombies par ici ? Il faut partir. Eh, tu crois que je suis pas au courant ? Je passe le temps en attendant de pouvoir m'échapper. Pourquoi tu n'essaierais pas de brancher la manette si c'est plus facile pour toi de jouer ? Je recharge mon casque. J'ai que deux ports USB en façade. Donc un pour le micro, un pour le casque. Croisé avec Robotnik. C'est ça, tout à fait. Attends, Vernon tu dis ? Il m'a demandé de te ramener. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours son nez dans mes affaires ? Enfin, puisque tu es là, autant que tu me donnes un coup de main. D'accord, et qu'est-ce que tu veux que je fasse Coco ? Au risque de tomber sur pas mal de zombies, sur le chemin du retour, je compte sur toi pour me protéger. Prêt à te faire la malle ? Allons-y. Let's go. Maintenant j'y pense. Tu me dis rien du tout. Tu vis dans le bidon vide depuis longtemps ? Ecoute, on est peut-être pas obligé de discuter. Je suis arrivé aujourd'hui. Vernon a dit que si je te ramenais, j'aurais le droit de rester. Oui d'accord, il y en a en face, c'est ça ? Tout s'explique. Tout ce qui m'intéresse, c'est de récupérer de la viande de zombies, une fois que tu auras fini de les massacrer. Attends, si mes yeux ne me trompent pas, ce bras, c'est bien ce que je pense. Oui bah, occupe-toi de tes fesses, papy. Protéger papy ? Oui, non mais il faudrait qu'ils viennent, papy. Les voilà, t'as intérêt à me protéger mon gars. Ah oui, non, moi je vais essayer, bien sûr. J'ai de quoi faire avec ces nouveaux, ces morceaux de zivre, jackpot. D'accord. Je le savais, ce bras rouge et ce visage, tu es né comme ça, n'est-ce pas ? Bonne nuit Krasarus, des gros gros bisous. Salut Nat, bonsoir Audrey, comment vous portez les enfants ? Ouais, que je sache, il a toujours été comme ça, mais... Alléluia, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé rencontrer un mi-zombie. D'accord. Je vais bien Nat, ça va super bien. Un mi-zombie ? Oui, un mi-zombie, je te passe les détails tant qu'on n'est pas de retour au bidonville. Mais en gros, ils sont nés avec du sang humain et du sang de zombies, coulant dans leurs veines. Comme la structure moléculaire de leur corps a été modifiée, ils peuvent accomplir des choses impossibles à faire pour un humain ou un zombie. D'accord. En voilà d'autres qui arrivent. T'as intérêt à me protéger mon gars. D'accord. Ah oui ! J'arrive toujours pas à croire à un vrai mi-zombie. Si t'es vraiment un mi-zombie, tu peux transformer ton bras gauche, non ? Que ça peut te faire, t'es de la police ? Il pose beaucoup trop de questions, oui. Ouais, je m'en sers comme arme de fortune depuis que je suis gosse. C'est ce que je pensais. Les parties les plus exposées au virus lorsque tu étais dans le ventre de ta mère ont changé de couleur. Dans ton cas, ça concerne ton bras gauche. Mais je m'en sers pas souvent. Si j'en abuse, j'arrive plus à bouger. Après. Si je devais deviner, je dirais que c'est parce que tu utilises trop ton pouvoir zombie. Ton corps est à bout de force. En voilà d'autres. Et si on mettait ton bras à l'épreuve ? Euh, oui, d'accord. Appuyez sur espace pour vous protéger des attaques. D'accord. Appuyez sur espace et c'étérée de gauche pour anéantir vos adversaires grâce aux dégâts colossaux du giga-point. Vous pouvez... Vos pouvoirs mi-zombie vous donnent davantage au combat. Ah ben, je pouvais pas le savoir là, pour la barre d'espace. C'est un peu tardif tout de même. Et merde ! Bah, c'étérée de gauche espace, ça marche pas là. Espace et c'étérée de gauche. Ah, ça marche. Faut bourrer un peu. Excellent, tu es un mi-zombie mon gars. Si il est mi-zombie, ça veut dire qu'il a le droit à manger seulement des moitiés de cervelle. Leur existence n'était que pure spéculation de ma part. Mais te voilà en chair et en os. Quoi ? Quoi ? Tu veux dire que tu viens d'inventer tout ça ? Non, je ne viens pas de l'inventer. Ce sont mes recherches qui m'ont mené à cette conclusion. Et ton existence est la preuve vivante que j'avais raison. Maintenant que tu es là, on a tellement d'expérience à faire. J'aurais jamais cru pouvoir étudier un mi-zombie de si près. Je n'ai jamais dit que... Oh, peu importe. Oui, bon bah, ramenons-le et allons nous reposer parce que j'ai pris légèrement tarif. N'oublie pas, c'est moche. Ravis de s'en avoir envie, papy. Je te dirais bien d'aller te faire maître, mais on dirait bien que je te dois une fière chandelle cette fois. Non seulement cet avorton m'a sauvé la vie, mais c'est un mi-zombie. J'ai enfin la chance d'en étudier un. Attends, ce type est l'une de ces choses dont tu n'arrêtes pas de nous rebattre les oreilles. C'est ça, en chair et en os. Si une femme enceinte est exposée au virus, il y a une chance qu'il se transmette au bébé qu'elle porte. La plupart du temps, ils se transforment en zombies et dévorent leur mère de l'intérieur, la tuant au passage. Et après ça, ils ne font pas long feu quand les gens s'en rendent compte. Mais s'ils naissent avant que le virus n'atteigne leur cerveau, c'est une autre histoire. Ils deviennent quelque chose entre un humain et un zombie. Un mi-zombie. Vraiment, on dirait, vous savez, les scénarios de série Z. Pour manger des cervelles, il faut en trouver. Ça a l'air d'être une denrée particulièrement rare dans le lore de ce jeu. Justement, il est sur le point d'infiltrer le troupeau. Pour Jean de Mephisto, c'est un mi-cuit au chocolat, cuit à l'extérieur, coulant à l'intérieur. Les gars, il y a mi-zombie devant la porte. Pétez-lui la moitié de sa gueule. Pétez-lui la moitié de sa gueule. Un malabar bigou, quoi. La mouche est qu'au plus. Oh, c'est vrai. Merci de nous l'avoir amené. Comme promis, tu peux aller venir comme bon te chante. Toujours ravi d'accueillir un chasseur de zombies compétent dans notre petite ville. Il y a tout un tas de problèmes à résoudre ici. Je me suis fait des cheveux blancs à force de vouloir tout gérer seul. Mais maintenant que tu es ici, je vais pouvoir me la couler douce. D'accord. J'ai hâte de collaborer avec toi, mon pote, mi-zombie. Et dire que j'étais juste de passage avant de me rendre en vide. Oui. Qui est sur Switch ? Apparemment, il est aussi sur Switch, ouais. Alors, moi, je vais me casser. Parce que c'est bien sympa. Oh putain, il y en a une tétrachier des Z. Attends. Attendez, venez, suivez-moi, s'il vous plaît. Aïe ! Au secours ! Non ! Je voudrais rentrer la maison. Putain, j'ai du mal avec cette carte. Voilà, ouf. Attends, tu as soif ? Bouge pas. On a bu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du sang ? C'est génial. Une drogue mystérieuse. Rien de mauvais. Ah, mais ça peut me soigner. D'accord. Ça, c'est plutôt positif. Ouse de zombies, pierre rouge. On va récupérer un peu d'énergie tout de même. Je ne vais pas rentrer chez moi. Ah, on peut farmer. D'accord. On peut labourer. On a un établi. D'accord. Ça pue, cette histoire d'effet secondaire. Ah, je suis d'accord avec toi. Dormir. Que faire ? Dormir jusqu'au matin. Ouais. Euh... Oui. Je dois être mis fatigué. Je dois être mis fatigué. Voilà. On a récupéré. Comment on fait à bouffer dans le jeu ? Bon. On dirait on s'en fout. On repart. On va retourner au bidonville. Ah. Ah, mais il y en a aussi deux jours. On doit peut-être éviter les combats. Non, je vous laisse vous éclater entre vous. Non, vous ne sortez pas obligé. Je ne fais que passer. Merci. C'est des gardes. Ils sont sortisants. Ravis de vous revoir. Bienvenue au bidonville, chers amis. La vie est parfois un peu dure ici. Donc, pour célébrer votre arrivée, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à vous défendre. C'est gentil. Misandre, misogyne. C'est moche, Lick. De demi-tête. Il n'y a pas eu d'explication pour ça. Le jeu va te le faire savoir. T'inquiète. D'accord. Genre, c'est devenu plus humain quand il a utilisé le bras de zombie. Moi, j'en suis encore à comprendre comment ils ont pu valider cet angle de caméra. Leçon 1. Vous devriez surveiller votre indice de recherche. Cet endroit est comme une ville. Il y a un genre de police spéciale qui essaie de faire régner l'ordre. Si vous commettez trop de méfaits, ils vous colleront à l'indice de recherche. Si votre indice est trop élevé, ces types essaieront de se débarrasser de vous en vous tuant. Vous ne pourrez pas vous débarrasser d'eux tant que votre indice de recherche n'aura pas disparu. Tuer des gens à droite à gauche pour leur voler des objets vous portera préjudice, un jour ou l'autre. Votre indice de recherche devrait diminuer avec le temps, tant que vous faites profil bas et que vous attendez que les choses se tassent. Il diminue lentement, donc si vous voulez éviter le combat, ne le faites pas monter du tout. Leçon 2. De l'importance d'une menace bien placée. Si vous cherchez un objet quinquain dans le coin, le possède peut-être. Une méthode consiste à l'obtenir par la contrainte. Votre indice de recherche augmentera quand même, mais pas autant que si vous l'aviez tué de sang froid. Mais s'il s'agit d'un dur, il n'aimera pas qu'on le menace. Vous pouvez l'affaiblir jusqu'à le mettre KO, ce qui vous permettra de récupérer les objets plus facilement. C'est intéressant comme négociation en région PACA 2048. Des bisous Audrey, repose-toi bien sur tout, c'est important. C'est le nouveau GT1, oui c'est ça. Vous êtes peut-être au courant, mais les cacteurs créent tout un tas de problèmes dans le bidon-ville en ce moment. Vous pouvez en tuer tant que vous voulez, votre indice de recherche ne bronchera pas. Si vous êtes du meurt-meurtrière, c'est vers les cacteurs qu'il faut se retourner. J'aime bien les gars, tu arrives en ville, ils t'apprendront à tuer discrètement, à faire de l'extorsion de fonds. Oui, oui, c'est très bien. Des poutous ou nattes, des gros bisous. Délicatesse, diplomatie, tout ça, tout ça. Tu vas rigoler quand tu vas faire tes plantations. Ah bon ? Voilà, tout ce que vous devez savoir pour survivre ici. Vous pouvez maintenant mener la vie qui vous plaît. Amisez-vous bien et joyeux apocalypse. J'aime bien sur l'autre forme. Le monde a beau être en ruine, l'humanité garde un système de maintien de l'ordre. Si vous attaquez, contraignez ou volez les gens, votre indice de recherche augmentera et vous serez recherché. D'accord ? Plus votre indice de recherche est élevé, plus les gens vous fuiront et les soldats de l'arche seront agressifs. Votre indice de recherche diminue avec le temps. Ok, ça c'est ce que j'ai compris. Là, on a un tableau de mission. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'on a mission ? Bah, j'ai rien. Ah, on a quand même une carte. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Là, j'ai pas de mission. Attends, on descend. Ça, c'est pour repartir. Ça, c'est quoi ? Papy zombie. Ouais. Marché de Woodstock. D'accord. Point de sauvegarde. La belle vie. Ça vend des marchandises. Vernon, l'artisan, c'est la vie. D'accord. Tableau de mission. Chez Scrappy. D'accord. Il y a un tableau d'arrivage aussi. D'accord. Y a rien de ouf. Bah, nous, on va aller chez Papy. Donc, c'est de l'autre côté. D'abord l'artisan, je suppose. Qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ne serait pas Mi-Zombie. Monsieur Mi-Zombie, alors tu as pris tes marques ? Je viens d'arriver, alors pas encore. Ah, eh bien, je suis sûr que tu vas vite te sentir comme chez toi. Il y a plein de gens qui ont besoin d'aide dans le coin. Alors, tu ferais mieux d'être sympa et de discuter avec eux quand tu auras le temps. En parlant d'aide, tu n'aurais pas trois rats rôtis sur toi par hasard. C'est juste qu'il y a trois gamins affamés dans le coin. Et j'aimerais vraiment leur trouver un truc à manger. J'en ai pas. Et même si j'en avais, j'ai aucun moyen de les faire cuire. Et puis d'ailleurs, c'est pas à moi de faire ça. Écoute, ça participera à entretenir ton image. Et puis, c'est pas comme si tu pouvais entrer dans la ville tout de suite. Pour l'instant, je suis sûr que ta priorité est de te nourrir. Et je suis prêt à parier que tu n'as pas envie de savoir ce que de la viande de rat pourri peut faire à ton estomac. Je suppose que tu as raison. Le fait est que le feu est essentiel à notre survie. Même les aliments les plus pourris deviennent passables une fois cuits. Alors, si on faisait un feu, je vais même te montrer comment le faire. Tu arrives dans les buissons. Là, le prof au grand coeur te montre comment commettre ton premier pokécrime. Mickey Ralph, enfin ! Si ça s'achète, ça se trouve chez Mickey Ralph. D'accord, si tu veux. Qu'est-ce que je dois faire au juste ? Une fois ouverte, sélectionnez la compétence que vous voulez apprendre. Après avoir appris une compétence, rendez-vous à un établi. Ouvrez le menu d'artisanat pour l'avoir. Pour accéder à la page des compétences, appuyez sur Tab pour afficher votre inventaire. Puis appuyez sur P pour ouvrir la page des compétences. Les points de survie sont consommés pour apprendre de nouvelles compétences. Vous pouvez gagner des PS en effectuant des actions comme récolter des objets ou vaincre des ennemis. Apprenez des compétences si vous voulez survivre dans ce monde cruel. Pour cela, vous devez économiser des points de survie. D'accord, PS, points de survie. L'important, les déployables doivent être déposés une fois fabriqués. Les objets à placer ne peuvent être déposés lorsqu'ils brillent en rouge. Une fois fabriqués, les déployables peuvent être déposés n'importe où. Vous pouvez les déplacer à infini. Alors, testez tous les emplacements. D'accord. Très bien. Afin de créer ce foyer, tu dois d'abord apprendre la bonne compétence. Appuie sur le bouton O ou P pour ouvrir ta page de compétences. D'accord. Voyons de cette page de compétences. Tu peux l'utiliser pour dépasser le curseur sélectionné. Cuisse ton novice car tu en auras besoin pour construire un foyer pour ton feu. Maintenant, appuie sur le bouton Apprendre. Et voilà, tu sais maintenant comment créer un foyer. Tu auras besoin de points de survie pour apprendre de nouvelles compétences. Pour gagner des PS, tu peux récolter des objets ou massacrer des ennemis. La routine, quoi. Je t'ai filé des PS cette fois, mais à partir de maintenant, c'est à toi de te débrouiller l'ami. D'accord. La prochaine étape est de regarder ce dont on a besoin pour créer ce foyer. Appuie sur mage gauche pour afficher les informations du foyer. Puis appuyer sur Entrée. Pouvant être fabriqué grâce au foyer. Quand tu as fini, appuie sur Retour arrière pour fermer l'écran. Il peut être fabriqué ici, établi. D'accord. Et voilà, c'est tout ce dont tu as besoin pour apprendre de nouvelles compétences. D'accord. Tiens, voilà des torches. Je te les offre de bon cœur. Une fois que ton feu sera parti, tu veux bien faire retirer trois rats pour moi, s'il te plaît. D'accord, mais viens pas te plaindre si c'est dégueu. Ça doit être comestible, c'est tout. Ramène-les ici et je te donnerai un petit quelque chose en échange. N'oublie pas de te procurer trois morceaux de viande de rats avant de retourner à ta base pour faire un feu. D'accord, donc je dois retourner à ma base. Pas de soucis. Pas de problème. Let's go. Je vois qu'ils ont massacré. En vrai, c'est important de buter les aides. D'accord. Au fait, j'ai une colle pour toi, Franck. J'ai mon grand qui me demande, c'est quoi en fait un esclave ? Je lui réponds, c'est une personne qui est obligée de faire tout ce que lui dit une autre personne, même s'il n'a pas du tout envie de le faire. Et là, il me sort comme moi. Je lui demande pourquoi elle me répond que c'est comme quand je lui demande de manger ses légumes. J'ai eu du mal à répondre. Là, pour le coup, il t'a bien gaulé. Là, j'avoue, il t'a bien gaulé. Coucou Ange, comment vas-tu ? Mais, c'est une bonne réflexion. Il est malin, ce petit. Let's go. Let's go. Alors, est-ce que ça bouffe des points, ce que j'utilise là, le point zombie et tout ? Comme ça, ça nous fait gagner des points. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Batterie. Ah, des batteries. Viande de rein et j'avais de la viande de rein brûlée. Ok. Dans les dents. Ton icône de tête devient blanche. Oui. Oui, tout à fait. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a mangé des rats variés ou un truc dans le genre ? Oh putain, il a soif. Ah merde, j'ai rien pour boire. Comment on fait ? Ça se boit peut-être le son de zombie ? Boire. Ah, intéressant. Je peux boire le son de zombie, mais ça me zombifie. D'accord. Ah, je suis bête. J'aurais pas dû faire ça. Je suis con. Il me rend chèvre. Je sens que l'adolescence va me piquer. On peut pas bouger la caméra. Ah, ben voilà. En fait, c'est la molette. Par contre, pas pratique. Alors, pour ceux qui s'intéressaient, honnêtement, je vous le dis de suite. Comment dire ? Le truc tout bête. Oui. Vous voyez. Installer ? Ouais. À la manette, hein, par contre, le jeu. Du giga punch ? D'accord. Je suis désolé de dire ça, ma chère ange. Vraiment, je suis vraiment confus pour toi. Écoute, j'espère que ça se passera bien. Par te souhaiter bon courage, pas grand chose à te dire. Quand tu utilises son pouvoir, ça pisse dedans. Donc, si tu uses le point zombie, tu deviens humain. Si tu bois du sang de Z, ça te re-Z-IFI. Ouais, je pense que quelque part, le fait de faire comme ça, de boire du sang de zombie, par exemple, ou autre, ça me permet d'être tranquille. Par contre, comment on fait pour utiliser le feu de camp ? Voilà. Foyer. Fabriquer des objets. Voilà. Je peux faire du rat grillé, ou du rat grillé brudé. Du rat grillé. Voilà, parfait. Là, en vrai, je trouve ça sympa, le côté survie, craft et tout. Aucun moyen d'y jouer à la souris. Si, on peut. Si, si, on peut. Si, si. Mais j'avoue que ça me paraît peut-être plus simple, en vrai, de jouer à la manette. Je pense que ça serait plus simple. Si tu as soif, tu peux boire de la boue. Mais ça te zombifie aussi. Oui, d'où l'utilisation du point zombie pour essayer de redevenir un peu plus humain, quoi. Intéressant. Franchement, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais déplacer mon foyer. Super. Installé, j'ai annulé. Ah, d'accord. Je ne peux pas l'embarquer avec moi ? Aligné, aligné. Ah, je suis obligé de le laisser là. Oh, merdasse. Bon, on va le laisser là, tant pis. Alors, est-ce que je suis en forme ? Oui, 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 je suis en forme. Je vais surtout faire le plein. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai de la boue. Moins 3, moins 5. Génial. Fantastique. Voilà, et on va aller avec l'attaque du zombie. Ce sera peut-être plus judicieux. Et Johnny. J'ai peut-être un peu exagéré. Allez, on peut bouger la caméra, c'est quand même vachement mieux. On a du rat. Oh, ça serait bien qu'ils arrêtent de courir en fait. Voilà, là il s'est coincé. On a du sang violet, c'est original. Petit conseil, ne bois pas les sangs, il sera utile plus tard. Ah, d'accord. De la boue et les poings. Alors, on va lui ramener ses, comme ça s'appelle. Alors nous, on va pas se casser la lignette, vous savez comment on va faire ? On va passer en force. Non, même pas. Ah, attendez. Du bois fragile. Cool. Cuisiné, crafté, a l'air de te zombifier. Bizarre. Ah bon ? Oula. D'accord. D'accord. Tiens, 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 c'est bien vrai qu'est ce qu'on dit ? T'as de merde. Un jour, t'as de merde, toujours. Si ça ne tenait qu'à moi, je raserais cet endroit de la surface de la terre. Mais j'ai des ordres de Nebron. Nebron. Tout dans les muscles et toujours rien dans le crâne. Qu'est-ce qui nous vaut le déplaisir de ta venue ? T'as le swag, Wandon. Salut sourine, comment vas-tu ? Le fichu zivre que Nebron a capturé s'est enfui. Il veut le récupérer si tu veux pas finir en bouillie. J'espère que tu as des infos pour moi. Hum, un zivre ? Oui, j'en ai vu un. Quoi ? Bon sang, dis-moi où il... Sors du bidonville et tu trouveras tous les zombies que tu veux. Prends-en un qui te plaît et mission accomplie. C'est une espèce de sale petit... Tu crois pouvoir te payer ma tête ? Ça chlingue ici. Je me tire avant que l'odeur n'en prenne mes vêtements. Ne crois pas t'en tirer comme ça. Tu me le paieras. Ok. Ça va bien et toi sourine ? C'est le méchant. Oui, c'est... Oui. Ce type était avec Nebron. D'accord. Vernum semble le connaître. Je dois le faire parler. Oui bah sachant que j'ai fait sa mission, je pense que ça devrait aller non ? Allez, on va aller le voir. J'ai cru voir un truc briller maintenant. Et toi ? Tu aurais pas des rats à griller pour moi ? Livrez les objets. Oui. Ça me fait plaisir. Les enfants seront contents d'avoir un peu de nourriture. Si tu veux survivre dans ce monde de brut, tu devras compter sur tes compétences. Il te faudra construire des armes et tout un tas de trucs. Donc l'établi est ton meilleur ami. Jette un oeil à la page de compétences si tu es coincé. Peut-être que tu y trouveras quelque chose d'utile. Apprendre des compétences, puis trouver des matériaux pour fabriquer des objets. Compris. Au fait, je me demandais, le blond ou aux airs de débile qui passait un peu plus tôt ? C'était qui ? Oh, Brandon ? Bon, t'occupes pas de cet affreux balourd. Il vaut pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Ah oui, voici ta récompense. Je compte sur toi pour aider d'autres habitants, l'ami. Oh, et il me semble que Papy Zombie te cherchait. Il ne voulait pas la fermer. Il parlait de recherche sur les mi-zombies ou je sais pas quoi. Ok, je vais voir ce qu'il me veut. Le vieux vit sûrement ici depuis une éternité. Il devrait pouvoir me renseigner. Ah, de l'aquacola, bénédiction divine, minerai de fer et j'ai pas vu le dernier élément. Bon, je crois que le grand-père il est par là. Et le voilà grand-père. C'est toi ! Oh, regardez qui... Enfin là, tu promets de m'aider avec ma recherche et après tu te fais désirer. Quel culot ! Je ne crois pas avoir accepté de faire quoi que ce soit. Oh, les détails. On perd du temps commençant à plonger dans le monde inexploré de la recherche mi-zombie. Mais avant ça, il faut apprendre ce qu'être mi-zombie signifie. Et comment tu peux être à la fois humain et zombie. Donne-moi ton bras. J'ai besoin d'un échantillon de ton sang. Mon bras ? Qu'est-ce que... Aïe ! Ça devrait faire l'affaire. Je vais faire quelques tests, bouge pas de là. Et attends, t'as pas le droit de... Merde. D'accord. Ouais. Tu l'as scalpé, oui. J'ai attendu une éternité préviens la prochaine fois. T'as fini par avoir un résultat ? Un peu mon neveu. Ne doute jamais de mes aptitudes de chercheur, mon gars. Il semblerait que tes caractéristiques zombies et humaines luttent constamment en toi pour déterminer qui prendra le dessus. Tes pouvoirs varient de manière drastique suivant leur évolution au sein de ton organisme. Attends donc... Attends, donc ça évolue. Plus tu deviendras zombie, plus tu bénéficieras d'un bonus de force pour massacrer tes adversaires. Mais tes défenses diminueront énormément. Donc les fois où j'étais plus fort au combat, c'est parce que j'étais plus zombie. Exactement. D'un autre côté, si tu deviens plus humain, tu pourras mieux te défendre au coup de ta force surhumaine. Il faudra trouver l'équilibre entre les deux pour être le plus performant possible en combat. Tu peux obtenir des bonus de pouvoir en laissant ton 100 zombies prendre le dessus. Ça te permettra d'être plus efficace. Mais fais attention, car si tu vas trop loin, tu risques de faire peur aux gens du coin et te faire attaquer. D'accord. Oui, c'est la fameuse tête qu'on a vue. Si votre zombimètre évolue trop du côté humain ou zombie, vous subirez les avantages de l'un ou de l'autre. Si vous êtes trop du côté humain, vos PV max seront réduits et vous ne pourrez plus utiliser les actions de zombies. Si vous êtes trop du côté zombie, vous tituberez comme un zombie et vous ne pourrez plus parler aux gens. Le zombimètre évolue vers le côté humain quand vous utilisez des attaques spéciales. Vous pouvez le rééquilibrer en vous reposant ou en mangeant. D'accord. Ça semble être un jeu correct pour passer un bon moment de ce que je vois. Oui, oui, c'est très propre mon cher Lick. Ça marche, des gros bisous. Repose-toi bien. Des gros gros bisous. Le zombimètre. Ouais, c'est ça. Se reposer, réinitialiser votre zombimètre. La nourriture normale vous rendra plus humain et la nourriture zombie, plus zombie. D'accord. Débloquer les compétences cuisine et cuisine zombie vous permet d'élargir votre carnet de recettes et d'ajuster votre zombimètre à votre guise. D'accord. Je suppose que je devrais utiliser des objets pour équilibrer tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, tu sais qu'ils vendent des bénédictions divines à la boutique. Tu devrais essayer d'en combiner une avec de la viande de zombie pour voir. Des bénédictions divines ? T'as des bouts de zivre dans les oreilles ? Mélange un peu de viande zombie avec ça et tu devrais obtenir une compulsion qui pourra réveiller le zombie qui sommeille en toi, si je puis dire. Considère ça comme une boisson Z énergétique. Tu comprends ? Ça te rendra un peu plus zombie, mais c'est le prix à payer. Enfin, quelque chose d'utile. Une fois devant ton établi, sélectionne l'artisanat zombie pour voir toutes les choses que tu peux fabriquer en utilisant des matériaux zombie. D'accord, je vais essayer. Apprendre la compétence premier secours. Alors, la compétence premier secours. Zoom. Jusqu'à la dernière goutte. Non, ça c'est robustesse. Non, je me suis peut-être gouré. Non, non. Ça c'est la carte. La compétence premier secours. Ah oui, E. Ça c'est les déployables. Survie. Premier secours. Voilà. Et fabriquer des boissons Z énergétiques. So thirsty. Oh merde. Tout le temps soif, c'est fou hein. L'aquacola. Euh, ouais. Et de la boue. Allez, c'est parti. Retiens la leçon, jeune padawan. Toujours quitter la table avec une place pour un ultime cookie. J'aime bien. Je trouve ça original. Je trouve ça... Il est plutôt agréable. Après le fait que j'avais lu effectivement qu'on pouvait apprivoiser les zombies et les utiliser pour nous, finalement, à nos propres fins, pourquoi pas. J'aime bien. On va aller leur casser la tête si on peut. Bonjour. Relax. Super. Comme ça, un peu de viande de zombie, ça sera pas plus mal. Il a l'air très sympa. Oui, il n'y a que l'angle de caméra qui bloque. Oui, mais après, tu la réorganise. C'est pas un problème. Salut, qui dit rien ? Comment vas-tu ? Autant les aides, c'est pas mon truc. Autant ce jeu. Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Non, il est... Moi, je trouve ça... Sympa. En vrai, il est sympa. Attention à ta vie. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ne t'inquiète pas. Attends, je vais me tourner un peu mieux. Voilà. Alors, il m'a demandé de fabriquer trois boissons aides énergétiques. Ça, c'est l'artisanat. D'accord. Coutou verrouillé, barrière. Poudre. Ah, je me suis peut-être gouré. Ah, la boisson aides énergétiques. Et tu m'en as demandé trois, je crois. Ah, d'accord. Ah, charmant. Ok. Il vaut son prix parce que 24 euros... Ça a l'air pas mal. En vrai, c'est pas mal. Après, tu sais qu'il y a rien, je vais pas te mentir. Moi, généralement, quand je m'intéresse mais que j'ai un doute, j'attends les soldes. Tout simplement. Je te rappelle que bientôt, on aura les soldes d'été aussi. Elle est trop à pic pour moi. Elle permet pas de voir un peu de paysage. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Mais normalement, c'est bon, j'ai accompli la mission. Montre un papy zombie. Oui, mais là, papy zombie, il va attendre un peu. On va les roquer. Dodo. Que faire ? Dormir. Oui, 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 c'est très très bien. Bonne nuit Lupin. Des gros bisous. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, moi, généralement, je fonctionne toujours comme ça, Kiderian. C'est-à-dire que quand un jeu me plaît, alors... Je vais pas forcément demander à l'éditeur, mais voilà... Potentiellement, il me botte. J'attends les périodes de soldes. Ou je vais regarder sur d'autres sites. Sur d'autres sites, tu trouveras fatalement moins cher. Ça fait 1h30 que j'attends Monsieur Jackplay sur son chat. Je pense que Monsieur Jackplay ne sera pas présent s'il attend depuis 1h, 1h30. On va tuer du zombie parce que ça nous fait de l'entraînement, déjà. Par contre, ça consomme de l'énergie, genre beaucoup. Pas de remercie. Venez par là. Venez par là les doudous. Venez par là. Je voudrais vous stratifier. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Un vieux Zed. Oui, t'as soif. Une seconde. De la boue. Parfait. C'est pas ouf. Mais bon. On va se contenter de ça. Oh, excusez-moi. Non, non, il y a erreur sur la destination. Comment ça, commande, commande ? Non, non, il n'y a pas de commande. Ah merde, comment je m'éteins ? Ah merde, comment je m'éteins ? Bonne soirée, Mashmallow. Des gros bisous. Il y a toujours une place ou deux pour l'asile déstratifié. Il y a des ressources repop chaque jour. C'est vraiment cool, ça. Ouais, par contre, tu peux farmer comme un gros chien. Ça, oui. Pour un tordu de mon espèce, c'est très très bien. Putain, j'ai bientôt plus d'énergie. Ah ouais. Je suppose qu'on pourra l'améliorer l'énergie par la suite, mais bon. Je vais garder mes points pour le moment. Oui, c'est pas grave. On se rattrapera sur la coop opossum demain. Ça va être quoi le jeu ? Demain, on reprend sur Star Citizen. Normalement, donc... Je fais bien normalement, parce qu'on sait jamais. Bonne bière, putain. Oh, te revoilà. Tu as amené ce que j'ai demandé ? Parfait. Comme je m'y attendais. Il semblait posséder toutes les propriétés médicales escomptées. Hihi, mes hypothèses étaient correctes. Ça a marché. Oh, c'est pas gentil, Yaga. Essaye de toujours avoir une quantité suffisante de cette boisson sur toi, mon gars. N'hésite pas à en descendre une dès que tu commences à affaiblir. Ce serait une catastrophe pour mes recherches si tu me claquais entre les pattes. Mais n'oublie pas. Plus tu en consommeras, plus tu deviendras zombie. Reçu 5 sur 5. Je ne sers plus à grand chose si je meurs. Très bien. Les recherches sont terminées pour aujourd'hui. Je te ferai signe si j'ai besoin de toi. Une minute. J'ai tenu ma promesse ? A toi de tenir la tienne. Réponds à mes questions. Ça fait longtemps que tu vis ici ? On pourrait dire ça, oui. Ça doit faire, voyons, plus de 10 ans que j'ai entamé mes recherches ici. Peut-être même plus. D'ailleurs, il y a un jeu que j'aimerais bien reprendre. Ça serait Biomutant. J'avais bien aimé. Avec Jacques l'intenable. T'as de la patience mon Franck. Non, au contraire, je suis content parce qu'il se fait plaisir. Sur SC, c'est clair que Jacques est un gamin qui court partout. Oui, mais je trouve ça génial. Tu dois connaître un moyen d'entrer dans la ville autrement que par la grande porte, je suppose. Hmm. Pourquoi est-ce que j'irais fourrer mon nez dans ce foutoir ? Je ne fais rien qui pourrait m'empêcher de mener mes recherches. Va plutôt demander ça à Vernon, si c'est ce qui t'intéresse. Après tout, c'est lui le chef ici. Ah ouais. Lui ? Sérieusement ? Yes, de l'aquacola. Bois fragile, chiffon. C'est pas terrible non plus. On est pas sur un truc complètement ouf. Par contre, je suis short au niveau de l'énergie. Ah oui, Biomutant, il ne tombe pas souvent en promo sur PS4. Ouais, il est sympa comme jeu en plus. Il est vraiment très très cool. Enfin, moi j'aime bien, perso. Quand j'avais fait mon live des couleurs dessus, j'avais trouvé ce jeu vraiment sympa. Y'a pas un endroit où on peut ronquer dans le bidonville ? Parce que j'avoue que rentrer à chaque fois chez soi, c'est un peu, comment dire, un peu casse-bombe. Salut. Tu tombes bien, je voulais te demander un service. Tout ce que tu veux tant que tu me payes. Super, pas de soucis, j'ai de quoi payer. Un petit oiseau m'a dit que les cacteurs sont sur le point d'attaquer notre ville. Ces voyous avec un truc rouge ridicule sur la tête ? Parfait, tu les connais, ça te facilitera la tâche. Ils ont toujours voulu prendre le contrôle du bidonville, mais on dirait qu'ils sont enfin prêts à passer à l'action. Je voudrais que tu ailles là où ils sont censés se réunir et que tu leur tombes dessus. Tu crois que tu peux faire ça ? Pas de problème, ça me va carrément. La livraison de nourriture, c'est pas trop mon truc. Bonne nouvelle, j'ai marqué l'endroit sur ta carte, bonne chance. Bon, déjà, avant d'aller casser des culs, je vais surtout aller me reposer. Donc on se replie gentiment. J'ai pu comprendre qu'une trentaine d'heures pour le finir histoire, on rush. Donc si tu le fais complet pour toi, je dirais bien 60 heures. Ah oui, 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 moi je vais me perdre comme d'habitude. Je suis littéralement insupportable quand je joue. La Z potion ne te redonne pas de l'énergie. La Z potion me permet d'être à moitié zombifiée, je pense. Je vais vérifier mais je ne pense pas qu'elle me... Aquacola est équivalent au Nocacola. Oui, après ils ont leur ref. Boisson Z énergétique. Non, ça me redonne de la santé par contre. Je suis curieux. Non, non, on va pas flinguer. Non, non, on gaspille pas. Ça c'est la boisson Z énergétique. Améliorer pour une raison inconnue ses propriétés. Médicinale, ouais. Ça c'est bénédiction divine. Ça c'est du sang, c'est de la boue. En vrai j'ai pas beaucoup de flotte. En vrai j'ai ça en flotte. L'aquacola c'est pas ouf non plus. Bah tu sais quoi, on va s'enquiller ça. Je fais exprès hein, c'est pour être en forme demain matin. Oui, oui, je sais que t'es claqué. Non, c'est par là. Y'a mon feu de camp. Ah non, non, on va en tester plusieurs sourines. Là je teste et puis après on va passer à autre chose. Dormir jusqu'au matin. Oui, oui, t'inquiète. C'est pour ça. Là je teste et puis après en vrai je passerai à autre chose. Là on va essayer de faire les cacteurs et après je m'arrêterai je pense. Ah, beaucoup mieux. Ah oui, le feu de camp, il est où ? Nice. Donc je vais pouvoir me mettre au niveau du foyer, fabriquer des objets. Je crois que j'avais des morceaux de rats. Oui, effectivement j'en avais. Mais c'est une bonne découverte, j'aime bien le jeu. Mais à faire la manette. Je pense qu'à la manette c'est quand même 100 fois mieux qu'au clavier souris. Là j'avoue, je m'emmerde plus que de raison. On va pouvoir essayer de trouver les cacteurs. Bonne nuit psyché d'ivoire, des gros bisous. En vrai ça c'est des envies donc on s'en fout. C'est pas eux qui m'intéressent de toute façon. On a des aides, là aussi je m'en contre-fous. Oh non non, mais me tombez pas dessus, je m'en fous. Eux ils s'excitent, on les laisse s'exciter. Non 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 non. J'ai oublié des trucs. Oh la loose. Oh putain. Après je suppose qu'on a des améliorations d'armes, ce genre de choses. Ce genre de jeu ça me parait pas déconnant. Oui oui ta fin. Une seconde. Voilà, et on a récupéré des points de vie. Et je suppose qu'on va devoir se farcir les débiles. Peut-être qu'on aura le droit de revoir dans les lives un de ces jours. Oui, oui, oui. Une fois testé j'attendrai un petit peu pour le relancer mais oui. Yo, vous êtes prêts les gars ? On fonce dans le tas et on leur prend tout skill. Attends, merde mais t'es qui ? Moi je suis un livreur amazon. Jusqu'ici je t'ai vu tester plusieurs jeux dans la soirée de jeudi. Mais je ne savais pas trop si c'était pour évaluer plusieurs ou si c'était parce que tu ne les trouvais pas super. Il faut dire que dans le lot il y a rock simulation et autres conneries. Non en fait, ça me permet de toucher un peu au jeu sans exagération. De me dire ça ça me plait. Ça ça me plait moyennement ou j'avais à attendre des mises à jour. Là par exemple celui-ci j'aime bien. Vraiment, celui-ci tu vois par exemple en live je le ferais bien. Il est plutôt plaisant. J'aime bien le style. Pourquoi pas. Si vous détruisez le bidonville c'est pas bon pour mes affaires bande de trous du cul. Fait chier ils ont engagé du monde. Allez les gars, butez moi ça. On est vraiment obligé d'en arriver à la violence ? Je veux dire la violence n'est pas une solution. C'était le dernier je devrais informer Venon si je veux ma récompense. Merci. Est-ce qu'ils m'ont là ? Oui voilà ils m'ont lâché plein de trucs. Oh ça s'est pas trop mal passé. Effectivement quand on a le pouvoir zombie c'est très pété. C'est vraiment... Face aux petits mobs comme ça c'est juste vaguement exagéré quand même. C'est juste vaguement exagéré. Bonjour. Oui je suis arrivé en faux. Je suis désolé. Voilà on récupère. On s'en va. Je me suis gouré. Ou c'est bien par là. Oui c'est bien par là. Je vois le petit point bleu de l'entrée. Il manque des flammes sur tes bras de zombies. N'est-ce pas Patty ? Si la violence n'est pas une solution c'est qu'il faut plus de violence. Ah oui il faut taper plus fort. C'est LA solution. T'es en un seul morceau à ce que je vois. Merci de m'avoir aidé à faire le ménage. Il devrait se tenir un carreau pendant un moment. C'est-tu du gâteau ? J'ai même pu récupérer du nouveau matos. Ravi de la prendre. Je te tiens au courant si j'ai encore besoin de ton expertise. C'est pas grand chose mais voilà ta récompense. Super. Ah d'accord. Ce qui nous permet d'embrayer en fait. Salut pas Shoran, comment vas-tu ? Yo les cacteurs. Ils n'ont pas réussi à prendre le bidonville, chef. Ils sont tout aussi inutiles que cette force sceptique qu'ils autres qualifient de ville. Au fait, on dirait bien que le bourrin qui a massacré les poulets n'est autre que ce zombie en cavale dont Monsieur Nebron organise la traque. Comment ce fichu zivre était donc là-bas ? Quelle enfoiré de salle sournois. Allez, on se bouge les tas de viande. On a un enfoiré de zivre à capturer et une ville de merde à détruire. Mais vous êtes sûr chef ? Monsieur Nebron n'avait-il pas justement dit qu'il fallait éviter de raser complètement le bidonville ? Arrête de chouiner, bouge-toi ! D'accord. Ils devraient se tenir à carreau, comment dire. Ils ont été coupés en deux donc forcément, oui c'est vrai. Comment ça va au charral au chenil depuis le départ du plus incroyable des chatons ? Bah ça va. En vrai je sais pas, c'est juste faire coucou, je dois aller dormir. Bah en tout cas c'est très gentil de prendre le temps de passer, c'est très très gentil. Et je te souhaite surtout du bon repos. Il est classe de méchant, j'avoue il est sympa. C'est le méchant un peu... Ça y est un lance-flammes, on va plus tenir Patty. Oui, oui, en même temps c'est vrai qu'il a un lance-flammes donc quelque part ça n'aide pas. Quoi il a encore un truc à demander lui ? C'est assez fou. Salut le mi-zombie, il paraît que t'es capable de sympathiser avec les zombies et d'en faire tes sbires. Tu voudrais pas me montrer comment tu fais ? Des sbires zombies ? Bon, j'ai peut-être mal compris, Papy m'a raconté que les mi-zombies étaient capables de se faire des alliés zombies. Ah bah voilà, c'est le fameux pouvoir qu'on peut utiliser. Wow, ce serait génial si c'était vrai, le monde est déjà plein à ras-bord de zivres. Ce qui veut dire que t'as toute une armée potentielle qui t'attend. Ce serait trop beau pour être vrai. Peut-être que t'en es capable, mais tu le sais pas encore, tu devrais aller voir Papy dans tous les cas. Il disait qu'il avait d'autres recherches à faire. Si t'as vraiment le pouvoir de contrôler les zivres, tu me le dis hein, je veux le voir de mes propres yeux. Ce serait un bon moyen d'avoir des renforts. Peut-être que le vieux schnapp pourrait m'en dire plus. Mi borderland, mi Mad Max, mi molette. Non, non, je trouve qu'il est... c'est sympa. Franchement, en vrai, il est sympa. Je sais pas combien il est actuellement sur Steam. Mais euh... Apparemment, il y aurait quand même de quoi faire. Donc euh... C'est toi ! Merveilleux, te voilà. Vernon t'a parlé des détails, je suppose. Il m'a parlé des sbires zombies, tu m'expliques ? Y a rien de plus à expliquer mon gars. Mes recherches m'ont mené à la conclusion que les mi-zombies étaient capables de contrôler les autres zombies. On dirait presque des joueurs de flûte qui charment les zombies pour les envoyer au combat. Je crois que Brandon a une conjonctivite non traitée à l'oeil. Rien qui ne peut être traité avec... Comment ça s'appelle ? Des... Des gouttes oculaires. Salut Nazgoud, comment tu vas ma poule ? Je n'ai jamais réussi à contrôler un autre zombie auparavant. Mais ne va pas t'imaginer que tu peux contrôler n'importe quel tas de viande du coin. Il faut que ce soit un zombie que tu as créé toi-même. Ah... Un franqui, si tu préfères. Je me suis permis de leur trouver un joli petit nom. Sérieux ? Il les a pas les franquis ? C'est énorme. C'est un mi-zombie. Il ne se fait pas bouffer ? Bah écoute, je vais pas me faire massacrer dès qu'ils se réveilleront, j'espère. Pourquoi tu n'essaies pas toi-même ? Si tu crois que je mens, tu as besoin de plus d'alliés compétents, non ? Oui mais... Et merde, d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Allons d'abord chez toi pour les préparatifs. Je pars devant pour qu'on puisse commencer dès que tu seras là. Pardon ? Chez moi ? Oui, ils sont fous. C'est un signe, j'ai l'impression, mon cher Yag. Bah j'aimerais bien voir. Donc en fait on ne peut pas prendre des zombies qui sont dans la nature, il faut les créer. Francky le mi-zombie. Ouais c'est ça sourine. D'accord. Pareil je vais supposer qu'il y a un arme de compétence par rapport à ça et que tu vas pouvoir faire évoluer etc etc. Pourquoi pas ? Non non mais en vrai, par contre c'est vrai que la caméra je la trouve pas ouf. J'aurais préféré une caméra un peu plus haute mais bon. Ouais c'est bon c'est fini les gars. Détendez-vous un peu du slip, c'est bon c'est fini. Détendez-vous. Ils sont un peu nerveux les gars. Un peu beaucoup même. Les autres zombies... Ouais non non, vous me lâchez la noix. Je ne fais que passer. Je ne suis que de passage. Ce jeu a tout compris, les Francky sont les meilleurs. Même en zombies. J'avoue que c'est rigolo. C'est rigolo comme nom. Oh non, je vais pas l'aider de taper. Allez let's go. Ah bah le voilà le grand-père. On va regarder comment on les craft. Après je terminerai là-dessus. Tiens tu plaisantais pas quand tu as dit que tu viendrais chez moi. Tu comptais me faire poireauter encore longtemps mon gars. C'est l'heure de commencer l'expérience Francky. Il va nous falloir des coeurs de zombies et du ziv-sang. Alors va nous abattre quelques pauvres zivres tu veux. Si tu en as déjà sur toi c'est encore mieux. Fais moi signe quand tu auras tout ce qu'il faut. Attends, c'est moi qui dois aller chercher les matériaux pour ton expérience. Tu parles d'un scientifique ? Bah ça dépend il veut combien. Ah bof, j'avais déjà tout. Oh merde, toujours la soif. Non mais en vrai c'est bien la soif. Je bourre pour la soif. Et on va manger un morceau. Voilà comme ça on est pas emmerdé. Je récupère que dalle en point de vie. On est des Francky. Je suis votre père. On dirait que tu as tout ce qu'il faut. Maintenant il nous faut un corps pour servir de base. Heureusement on a un combat et volontaire à disposition. Ramène son cadavre ici. La prochaine fois demande-moi tout d'un coup, Viok. Celui-là fera l'affaire pour l'instant. Mais attention, tu ne peux pas choisir n'importe quel cadavre qui traîne et t'attendre à des résultats extraordinaires. Ton choix affectera les stats de ton Francky. Si tu veux qu'il puisse se défendre, fais attention à l'arme qu'il avait avant que tu ne les tues. Les Francky utilisent la même arme que lorsqu'ils étaient en vie. Et maintenant, va récupérer ce cadavre. D'accord, donc on peut récupérer les corps. Ah, très très bien. C'est pas mal ça. Excellent, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On peut enfin passer à l'étape la plus drôle. Choisir les parties de notre Francky. La première étape est évidente. Les Francky ont besoin d'un germe de Francky pour pousser. Pour en créer un toi-même, il te faudra la compétence fermier zombie. Puisqu'on est pressé, je vais te la prendre. Commençons par aller à l'établi. D'accord. Fabriquer des germes de Francky via l'artisanat zombie. Enterrer une germe de Francky dans votre... Sérieux ? On les plante ? Dans votre champ et arroser les avec du ziv-sang. Ah oui, c'est pour ça que vous m'avez dit de le conserver. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Les Francky sont des alliés sur qui vous pouvez compter au combat. Un Francky aura des stats différentes selon l'humain utilisé pour le fabriquer. Les Francky les plus forts sont fabriqués avec les cadavres des humains les plus puissants. Bon, ça ne me paraît pas déconnant. D'abord, utilise pour sélectionner la page d'artisanat zombie. D'accord. Donc l'artisanat zombie, c'est fait. Sélectionne germe de Francky moyen. Donc j'ai mon cadavre et des coeurs de zombies. Fabriquer objet. Après, choisis le corps que tu souhaites utiliser pour créer ton Francky. Ah ok, j'ai le cadavre. Oui. Tu n'as plus qu'à rassembler le tout. Et voilà le travail. Un nouveau sbire prêt à être planté. La boue qui permet d'être plus humain, on risque de mettre le deuxième pied dans la tombe. Le sacré poche d'ailleurs. Hum, délicieux. Moi aussi, je veux avoir mon propre Francky. Il faut voir les avantages, pas besoin d'épouvantail. Ah oui, c'est là pour le coup. Germe de Francky moyen. D'accord. Quand tu auras terminé ici, tu pourras planter cette Francky mixture dans ton champ. Mais pense à labourer le sol avant de le planter. Si la terre est trop dure, ils ne pousseront pas et on aura fait tout ça pour rien. Une fois que c'est fait, tu dois les arroser avec du Ziv-100 pendant plusieurs jours. T'as capté mon gars ? Du Ziv-100, pas de l'eau. Occupe-toi correctement de ces plants et ils finiront par éclore et seront prêts à être récoltés. Et voilà, un fidèle compagnon Francky complètement sous tes ordres. Je ne pensais pas qu'on allait juste enterrer un cadavre. Enfin, je suppose que c'est ce qu'on fait normalement. Qu'est-ce qu'un Francky peut faire une fois qu'il est sorti de terre ? Je ne pense pas qu'il puisse inventer l'eau chaude, vu que leur cerveau est déjà bien pourri. Mais ils devraient pouvoir effectuer des tâches simples et du soutien au combat. Ils ne sont pas terribles comme compagnons. Ce sont des zombies après tout, ils ne servent pas à grand chose de base. Une fois que mon Francky sera né, si on peut le dire comme ça, va le montrer à Vernon. Il avait l'air très intéressé par le sujet. D'accord, planter le germe de Francky. Ok. Planter le germe de Francky. D'accord. Utiliser du vivissant. Ok. Silence, ça pousse. D'accord. On va faire preuve de patience. On revient demain. On peut pousser des Francky, on plante des cadavres. Ok. Oui, oui, non mais au calme. Tranquille. Vraiment au calme. Ok, non mais je dormais bien jusqu'à demain matin. Oui, oui, bah oui, oui. Ça me fait feu. Comment vas-tu, Arctic Vault ? Je sais pas ce qu'il consomme mais c'est fort. Peut-être comme si les zombies poussaient comme des pieds de tomate. Bah écoute, faut de tout pour faire un monde. Qui suis-je pour juger après tout ? Voilà, on va obtenir une graine de Francky moyen. Utiliser du vivissant. Ah, c'est pas encore prêt. D'accord, c'est pas prêt. Dommage. Bon. On va utiliser du Siv-100. On va les tuer 2-3 zombies. Nous aidons donc la drogue se fléau chez les devs. Putain. Non, non mais j'en veux un. Je veux voir comment on fait. On va tuer des zombies. Ouf. Excusez-moi. Oh, petit bâtard. Oh, bah non. Attends. Barre d'espace. Barre d'espace. Ah oui, je me protège comme ça. D'accord. Tape-moi. Ok. On va aller par là. Ah, on va voir s'il y a des corps. Raté. Ah oui, on peut récupérer le cadavre. Vous avez vu ? Oh, trop bien. On peut récupérer le cadavre. Et comme ça, on stocke les corps. Oh, 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 oh. Le franquier mi-figue mi-rêve. Par contre, j'avoue que plus tard, si on peut récupérer de l'énergie. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Excusez-moi, les débiles. On est par là. Essayez de vous regrouper. On va essayer de vous pouler les gentils. Essayez de venir par là. Voilà, c'est ça. Et let's go. Et puis ça nous fait des points. Bonjour. Putain, mais tape ! Oh, mais putain, mais... J'avoue. Ok. Fuite, fuite, fuite. Pourquoi ça n'a pas marché ? Tu récupères le cadavre de Brandon, tu auras un franquier zombie lance-flamme. Ah ouais, putain, c'est pas mal ça. Je ne pense pas qu'on puisse récupérer son cadavre. Ça serait quand même vachement pété. En vrai, je pense que ça serait pété. Et ici, on en est où ? D'accord. Établi. Fabriquer des objets. Moi, c'est l'artisanat zombie qui m'intéresse. Germes de Frankie. Je n'avais pas des cadavres ? Je n'ai pas récupéré des corps. Bizarre. Je pensais avoir récupéré des corps. Merde. Bizarre. J'étais sûr d'avoir récupéré des corps. Ah oui, putain. Ah oui, j'ai quand même 2030... D'accord, là on peut voir les missions. Ça c'est tout ce qui est armes de mêlée. D'accord. Les armes à distance. Agriculture de base. Apprenez à fabriquer un Frankie à droit. Meilleur cœur, meilleur cadavre. Donc Frankie tout simplement. D'accord, on peut faire du niveau 3. Ça c'est quoi ? Minimalisme. Apprenez à fabriquer un abri de stockage. Cultiver jusqu'à la fin des temps. Ouais. Sergent zombie. Apprenez à fabriquer un tireur. Cette unité fiable tirera à vue. Ah. Donc quoi ? Naviguer c'est toujours bien. Accès non autorisé à profiter. Barrière de bois, oui. Et ça c'est tout ce qui touche à la survie. Addiction à l'aquacola. Apprenez à fabriquer un filtre à l'époque où vous pouvez forcer avant. Ah. Est-ce que je peux la prendre ça ? Oui, je pourrais en fait. Parce que ça vaut 600 points. Apprenez à fabriquer un baril à boue. En dernier recours, l'eau usée peut sauver des vies. Alors autant le mettre de côté. D'accord. On peut faire ça. D'accord. Et on va voir comment ça va. On utilise l'établi. Je veux le manipuler un peu. Fabriqué. Nos gamins sont des franquis. Franck, j'ai planté mes graines et des êtres bourrés de bactéries. Et peu fufu te sont parus. Il a dit que le cadavre utilise l'arme qu'il avait de son yorn. Donc ça pique ma curiosité. T'étais trop humain sans doute. Je viens de passer 4 heures à me faire boloss sur Eden Ring. Je suis épuisé. Salut Isidore. Comment vas-tu ? En tant que mi-zombie, il ne manquerait plus que tu vides le mini-bar. Ah ! Paysagiste, j'ai bien lu. Oui, oui, effectivement. Paysagiste. C'est celui-là que je te dise, Patti. Oui. C'est pas vraiment ça que je voulais, mais c'est pas grave. Je ne peux pas. Pourquoi ? Coutou vermouillé, barrière en bois. Voilà, barille debout. Qu'est-ce qu'il me faut ? Jusqu'à 10 des épisodes peuvent être placées dans ta base pour cueillir à bout. Même pas besoin de lever le petit doigt. Amuse-toi quand même que les ivraines ne s'en servent pas. Et le filtre ? Wouah, putain, ça consomme en chiffon et en batterie. Ok. On va faire un baril debout. Oui. Et le baril debout, je vais le mettre plutôt ici. À côté du champ. F. J'aime bien. Vraiment, l'aspect survie, craft et tout, c'est pas mal. Franchement... Intéressant. Vraiment... Vraiment pas mal. Ah oui, d'accord. Et ça me permet de récolter à terme de la boue. Oh... Oui, je bois comme un trou. Du rat grillé brûlé. Mouais. Viande de rat à varier. Ce qui te permet de bourrer, en fait, les différents points. Ok. Ok, ça me parait bien. On va attendre parce que je veux mon zombie, moi. Je préfère les barils couchés. Que faire ? Dormir jusqu'au matin ? Oui, oui. On va dormir jusqu'au demain matin. On s'en fout. J'aimerais faire ça, moi. Ah... Ah oui, il est bourré d'énergie et tout. C'est bien. L'avatar de l'arbre monde. Je ne suis pas totalement sûr du nom. Au sud de la map. Ah, regardez. Utiliser du Ziv-100 ? Ah merde, il faut encore attendre. Bon, bah tant pis, on va attendre. En vrai, c'est pas grave. Ça nous permet de voir le nombre de jours. On est au deuxième. Là, on en a deux. Bonsoir, Nitro. Comment vas-tu ? Bois de l'essence. De la boue. Pas de l'essence. De la boue. Voilà. Et donc, du coup... Du coup, du coup, du coup... Est-ce que c'est ok ? Ou est-ce que je peux... Voilà, je peux récolter. Oh merde ! Oh putain ! Montrer à Vernon. Ok. Ah pardon, je viens de débarquer. Et là, je vois avoir un jerrycan. Ouais, mais dans les jerrycan, tu trouves de l'eau et... Enfin, de l'aquacola. Pardon. De l'aquacola, plus exactement. Ou de la boue. Ou du sang de zombies. Je... Je bois un peu de tout. On va courir un peu. On passe à travers les... Non, tirez pas, tirez pas. Je ne fais que passer. Voilà, je... Je ne fais que passer. Voilà, je bourre un peu. Je suis désolé, je viens avec une horde. Voilà. Vient-il le faire sur la tête ? C'est mignon. Oui. J'avoue. C'est très déconnant. Eh bien, dis donc. Alors, ce truc est un franqui. Comment t'as fait ? T'as bidouillé un zivre normal ou un truc dans le genre ? Non. J'ai enterré un corps dans un champ et j'ai versé du zivre sans dessus pendant quelques jours. Et puis, il est sorti du sol tout seul. Peut-être que c'est sa façon de remercier la personne qui l'a créé. En tout cas, il est bien élevé. Ça fait plaisir. Tu as dit que tu avais un champ, non ? Ça te dirait de cultiver des légumes, non ? Non seulement ils sont utiles quand t'as faim, mais ils se vendent aussi très bien. Tu peux même les faire cuire à un feu de camp ou dans une cuisine. Il parait que leurs bienfaits sont nombreux. Alors, n'hésite pas. Vous pouvez faire pousser des légumes. Oui, je m'en doutais. Cuisinez-les pour améliorer la guérison. Les légumes que vous avez récoltés peuvent être consommés, tels ou vendus. Les arroser avec du zivre sans. On pourrait même les transformer en des légumes uniques. Oui, mais moi, comment je fais pour l'utiliser mon zombie ? Ça m'intéresse. Comment on fait ? Ah, il est là. Oh, il est trop beau. Équipez. Comment ça ? Comment on équipe ? Est-ce qu'il m'accompagne là, si je le sors ? Eh, fin. Là. Installé. Attends, il peut servir de stockage. Tu me suis ? Oh putain, il me suit. Oh, c'est trop bien. Attends, viens avec moi. Tu peux taper sur tes copains là-bas ? Regarde, il y en a plein là. Ah oui, il me défend en plus. Ah oui, il tape aussi. Bon, il se fait taper aussi. Mais... Attends, je te laisse te taper avec ton copain. Bah écoutez. Je me suis posé la question, Patti. Magnifique. Il a l'air de te suivre, mais il ne faut pas être pressé. J'en fais dans des dungeons, mais des vrais boss. Je trouve ça cheaté. Je vais développer d'abord. Si je rame trop, je ferai ça. Oui, 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 oui. Il a trop la classe. Non, mais il est beau. Ouais, ouais. Eh, eh. Il est beau, mon Franqui. Non ? Tu vas faire une fournée de ces Franqui. Une super ordre d'attaque. Après, je ne sais pas. Je pense que potentiellement, Sourine, je pense qu'on doit être limité sur le nombre de zombies. Bon, bah écoutez. Vous savez ce qu'on va faire ? On va dire au revoir à vos petits copains sur Youtube. J'espère que pour eux, en tout cas, ça a été une bonne découverte que ce Deadcraft. Pour moi, oui. Je trouve que c'est génial. Il y a de la survie. Il y a du craft. Enfin, il y a de l'artisanat. Il y a du farm. Il y a des missions. Il y a plein de trucs que je trouve vraiment très, très cool. Sur le jeu, en tout cas. On vous fait des gros bisous les copains sur Youtube. Ciao !